Bonjour à tous, alors pourquoi me direz-vous ces vidéos subitement en noir et blanc ? Eh bien, pour cinq raisons majeures. Tout d'abord, pour changer un peu d'atmosphère, c'est vrai que vous me voyez tous les jours, et il est bon de changer peut-être un peu de cadre. Ensuite, c'est un peu l'occasion aussi de voyager dans le temps. Parce que, comme vous j'imagine, je me montre extrêmement nostalgique aujourd'hui de ces films et de cette télé en noir et blanc, de ces films de l'époque de ma grand-mère bien sûr, qui nous plongeaient dans une atmosphère tout autre, où l'on rêvait encore en regardant le petit écran, ses séries, ses concerts, ses premiers pas sur la lune. Il est plus facile de donner une belle apparence aujourd'hui à la couleur, mais sûrement beaucoup plus difficile de rendre la couleur au service d'une histoire. Et là, cette histoire que nous vivons est glauque. Il s'agit d'un changement radical, d'une époque à laquelle on n'aurait jamais imaginé un seul instant assister il y a quelques mois encore. Et le noir et blanc vous concentrent donc davantage sur le contenu, nous permet, je dirais, de décélérer cette avancée presque tragique dans notre histoire, de ralentir le temps en quelque sorte. En plus, cela vous permet de vous offrir moins de distraction et donc un meilleur équilibre entre les zones d'ombre et de lumière explicatives de ce monde devenu aujourd'hui totalement fou. Où il s'agit de replacer d'un point de vue presque métaphorique, vous l'aurez compris, notre discours à la lecture de l'ancien. Comme si, eh bien, on avait une envie folle d'avoir plus confiance dans le passé aujourd'hui que dans l'avenir. Un avenir, franchement, qui fait peur. Cette angoisse du futur impacte fortement notre présent et on en voit les effets au quotidien. Oui, c'est cela en fait. Je le découvre, là, subitement en vous en parlant. Mais c'est vrai que cette photographie ancienne permet peut-être de témoigner encore plus de ces sentiments de peur, d'angoisse qui nous habitent, tout en montrant la terreur dans un écrin peut-être qui se veut d'élégance, comme pour conjurer le mauvais sort. Et puis, peut-être dernière chose, derrière ce côté, je dirais, un peu rétro, vintage, c'est aussi comprendre que dans ce monde dématérialisé, fait d'écrans et de connexions, ce qui doit primer aujourd'hui, c'est le contenu et non le contenant. C'est ainsi qu'à travers cette démarche, je vous amène tout droit, mais tout de suite, moi aussi, avec mon équipe, bien sûr, vers notre projet de rentrée sur lequel nous travaillons ardemment depuis maintenant plusieurs mois et qui nous excite beaucoup. Et ça, vous verrez. Merci beaucoup, à demain et surtout, portez-vous bien.